Des coups de marteau symboliques pour inaugurer le début du chantier. Démolir donc pour ensuite reconstruire un nouveau complexe scolaire néerlandophone de grande envergure. Des travaux plus que nécessaires selon la directrice de l'école primaire. C'est la troisième année que je suis directrice ici à l'école. Et c'est vrai qu'on s'est débrouillé dans les pavillons actuels qui n'ont plus le confort moderne que les élèves ont besoin. Et donc oui, avec plaisir, pendant deux ans, on passe en train dans des conteneurs qui sont très confortables aussi. Le nouveau bâtiment d'environ 11 000 m2 accueillera 744 élèves de la primaire à la secondaire et 72 enfants en bas âge à la crèche et en maternelle. Il comptera également d'autres infrastructures, sportives notamment. En dessous, ce n'est pas dans le sous-sol parce qu'il y a une grande différence d'auteur dans le terrain. Et on va intégrer deux grandes salles de sport qui ne sont pas seulement pour tous les élèves des écoles, mais aussi pour les voisins et les clubs de sport. Le projet porté par la ville de Bruxelles a reçu le soutien financier de la région flamande et bruxelloise. Il a été concrétisé pour répondre à la demande grandissante. L'enseignement néerlandophone est assez populaire. Il y a beaucoup de parents qui souhaitent que leurs enfants parlent sans bilingue, parlent plusieurs langues. Et donc on voit qu'il y a des listes d'attente. Et donc la ville de Bruxelles a déjà des écoles, a beaucoup d'écoles francophones, mais aussi néerlandophones. Et cette législature, on investit aussi dans les écoles néerlandophones parce que la demande est grande. Le budget total du chantier s'élève à 20 millions d'euros. Le nouveau complexe ouvrira quant à lui ses portes dans le courant de l'année scolaire 2023-2024.